... Alors, moi, je vais parler très vite. Je vais juste vous présenter l'objet du débat. Donc, je fais partie du réseau Justice pour Santé Réal, Juste pour l'Afrique. Un juge burkinabé a déposé une demande, a lancé une commission en regard de loi et déposé une demande d'enquête parlementaire. Et comme on n'a pas de réponse, nous nous sommes dit que la meilleure façon de faire pression, c'est de rassembler les gens qui sont victimes et du secret défense. Et vous verrez que le secret défense, même une fois qu'il est levé, ça ne veut pas du tout dire que les archives sont disponibles. Juste un petit rappel sur l'affaire Santé Réal. Donc, depuis l'insurrection, il y a un juge qui a été nommé, qui fait bien son travail. Je suis une chienne. Il a terminé à peu près l'enquête sur ce qui s'est passé sur le lieu de l'assassinat. Et avec des éléments qu'il a que je ne connais pas, il a décidé qu'il fallait enquêter en France. C'est la raison de sa demande. Nous avions déjà sollicité des députés pour qu'ils lancent une enquête parlementaire. Ça a été fait deux fois. Pendant quatre ans, nous n'avions pas eu de réponse. Et la réponse qu'on a eue de Barthelon, c'était avant, évidemment, que le juge s'adresse à la France. C'était que ça ne concernait pas la France. Et donc, la réponse était négative. Alors, dans notre campagne, nous avons donc des contacts avec des députés. Et en fait, j'ai reçu hier une demande écrite de la part du groupe CRC au Sénat, qui doit être le Front de Gauche, j'imagine, et qui, donc, pose des questions au gouvernement. C'est ce qu'on appelle une question écrite, auquel le gouvernement est invité à répondre dans les deux ans. Mais la personne qui m'a envoyé ça m'a expliqué que, même si le gouvernement ne répondait pas, il n'y avait pas de sanctions contre lui. Voilà. Dernière chose. Marianne Sankara nous a envoyé un petit mot de soutien dans lequel, je ne vous lis pas tout, hein, cette initiative commune est opportune, car seuls nous ayons du mal à nous faire entendre. En cette période électorale, nous ne devons pas baisser les bras, raison pour laquelle je suis de tout cœur avec vous, et espère que nous arriverons à convaincre les politiques qui aspirent à conduire les affaires de la France. Voilà. Donc, nous allons... Je vais vous donner les ordres. Moi, j'ai terminé. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire Sankara, vous avez le site Thomas Sankara.net qui s'y étend en long et en large et en travers. Donc, nous avons, après moi, Bégui Lalawi, qui est réalisateur, président de l'association au monde aménoir, qui témoignera des blocages sur ses travaux de préparation de films sur le 17 octobre, et grâce à ce que vous le sait, ensuite, nous aurons Henri Pouillot, qui vient d'arriver, voilà, qui est là, qui est un des dirigeants de sortir du colonialisme, qui a d'autres titres, mais comme on est oublié d'aller vite, il parlera de l'affaire Maurice Ondin. Ensuite, nous aurons Armel Mabon, qui travaille sur le massacre du camp de Taroy. Ensuite, nous aurons François Granère, qui est un chercheur qui va intervenir sur les questions du Rwanda. Ensuite, nous aurons Bachir Ben Barka, qui fera l'historique du secret de la défense dans l'affaire Ben Barka. Et ensuite, nous aurons Elitabed Borrel, qui témoignera de son combat pour connaître la vérité sur la stationnale de son mari. Et nous avons aussi les amis de Gistel Dupont et Maurice Verlon, qui n'étaient pas prévus, parce qu'on a mis du temps à les joindre, mais qui seront présents, et auxquels on laissera aussi la parole. Voilà. Donc je passe la parole à Mehdi. Alors, je voulais juste dire que, dans le courant du débat, je ferai signer une pétition qui s'appelle... Nous avons déjà près de 6 000 signatures. Pétition pour la levée du secret de la défense et l'ouverture d'une enquête parlementaire du Parlement français sur les positions de l'assassinat du Président Saint-Laurent et ses compagnons. Je la ferai circuler pendant le débat. Bien. Tu m'as donné 10 minutes, je crois. Je fais 3. D'accord. Bon. D'abord, merci d'être venu à cette réunion, où il va y avoir un certain nombre de cas concrets sur lesquels nous avons eu à travailler ou à nous opposer. Le petit préambule que je voulais faire, c'est que dans toutes les histoires qui, moi, personnellement, m'ont occupé, m'ont préoccupé, sur lesquels j'ai travaillé, il y a eu une façon systématique de tenter ou de dissimuler les événements. Alors, je vais vous citer des exemples concrets sur le 17 octobre 1961, sur lui-même 1945, mais je pourrais citer des exemples sur l'histoire d'un grand ouvert. Il se préambule pour dire qu'à chaque fois que j'ai eu à m'occuper d'histoires dont le but, c'est de rendre visible, rendre compréhensible ce que le citoyen, que tous les citoyens de ce pays devraient savoir, ce qu'on me cache, à chaque fois, je me suis aperçu qu'il y avait dissimulation. Les dissimulations arrivent très, très tôt, n'arrivent pas sur l'otard. Les dissimulations arrivent au moment des événements. Je vais commencer par les événements qu'on appelle le 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, ce qu'on appelle les massacres de Sétif, ont lieu, en réalité, dans tout Constantinois, et les massacres dits de Sétif et de Macarantin en lieu, se sont déroulés jusqu'à la fin du mois de juin. Et comme un historien ou un réalisateur citoyen travaille sur un fonds d'archives, il est bien évidemment obligé d'aller dans les fonds d'archives où on nous communique ou non des dossiers. Et donc, pour le 8 mai 1945, mai-juin 1945, la source incontournable, ce sont les archives d'Aix-en-Provence. 70 ans plus tard, entre parenthèses, on ne sait pas le nombre de morts qu'il y a eu dans Constantinois. Il y en a qui disent 1500, il y en a qui disent 15 000, il y en a qui disent 45 000. 70 ans plus tard, on ne sait non seulement pas le nombre de morts qu'il y a eu dans ces macres, mais on nous donne des versions différentes, selon que ce soit les historiens ou l'État français, on nous donne des versions différentes avec des intitulés sémantiques différents. Révolte, djihad, émeute. Et ces intitulés sémantiques ne sont pas, bien sûr, à un hasard. Donc moi, je suis allé aux archives d'Aix-en-Provence et ce qui est communicable et lisible et accessible à tous, c'est un rapport d'un commandant de Jean-Marc Brouillet, un général de Jean-Marc Brouillet, qui s'appelle Thuber, qui est accessible. Je dois dire avant ça que je suis allé à Aix-en-Provence dans le but de réaliser un film que j'ai réalisé pour la chaîne Arte, les massacres de Sétif, un certain lui-même, 1935. Donc, fort de cette commande d'Arte, j'ai pu avoir accès à un certain nombre d'archives administratives. Il s'est posé le problème à un moment où j'ai demandé un rapport d'un commissaire de police, le commissaire Verger, qui avait enquêté un petit peu plus loin que le commandant Huber, justement sur les massacres de Guelma qui se sont déroulés jusqu'à la fin du mois de journée. Et là, 50 ans plus tard, parce que le film pour Arte, les massacres de Sétif, je l'ai fait en 1995, donc pour le cinquantinière de cet événement, 50 ans plus tard, on m'a opposé un refus en disant qu'il fallait demander une autorisation à l'administration, ce que j'ai fait, à un grand soutien d'un et de plusieurs historiens importants sur la question. Et ce rapport m'a été refusé 50 ans après. Donc, en tant que citoyen, ou on se conforme à ce que disent les autorités, ou alors on essaie de contourner les choses. Alors, moi j'ai contourné les choses, et je l'ai dit publiquement en 1995. J'ai volé le dossier, le rapport Berger, je l'ai photocopié et je l'ai mis dans le film. Parce que, en tant que citoyen, j'estime qu'il est important que nous sachions tous ce qui s'est passé en mai, juin 1945 en Algérie, et qu'un rapport officiel, 50 ans plus tard, tout doit pouvoir être communiqué sans mettre en cause des personnes ou sans citer des noms, mais il doit être communiqué au grand public. Il y a deux ans, donc on passe de 50 ans à presque 70 ans, je me suis aperçu que pour ce film, le massacre d'Ossétif, j'ai pris des archives de l'ECPAD, l'établissement cinématographique et photographique des armées, Thirènes et la Défense, pour ce film pour T, des archives qu'on a achetées, et il y a 20 ans, il y a 22 ans, on m'a donné des archives sur les événements du Constantinois, c'est drôle parce que l'armée, à chaque fois qu'il y a quelque chose de terrible, ne nomme pas les événements, les événements d'Ouva, les événements d'Algérie, les événements du 17 octobre, les événements du Constantinois, etc. Et il a fallu attendre donc il y a 2 ans, 70 ans, pour que je m'aperçoive que les archives que j'avais achetées à un établissement public ont été, je le savais déjà, ont été nettoyées. J'ai retrouvé les morceaux qui avaient été nettoyés et qui montrent quoi ? Qui montrent des soldats français sur des abstracts en train de fusiller des félages ? Quand j'ai acheté les archives-livres en 1995 pour la chaîne franco-allemande Arte, on m'avait nettoyé ces archives. Voilà. Je les ai remis dans le film 20 ans plus tard, ce film qui est encore visible sur le site Mediapart, en expliquant cette histoire de même 50 ans après les événements, un établissement public peut nettoyer, peut dissimuler ce genre d'archives. J'en viens au 17 octobre 61. Le 17 octobre 61, ça a été, pour Sétif, comme pour un certain nombre d'événements, un combat public, un combat d'interpellation. Dans ce préambule que je vous ai fait, je dis que nous, citoyens, on veut la vérité sur des événements qui nous semblent graves par rapport à la démocratie, par rapport aux valeurs de ce pays. Et à partir du moment où nous dissimulent des données publiques, il est important d'interpeller par des manifestations, par des colloques, par des réunions, par des pétitions. Et l'interpellation peut servir à soulever quelques fois la voile. Ça a été qu'un pour le 17 octobre 61. Quand on a travaillé avec Agnès Denis, Anne Tristan, Samia Nmezzoudi sur cet événement-là, on a commencé par les fonds photographiques. Et le premier fonds photographique sur le 17 octobre 61, évidemment, c'est l'agence France Press, AFP. Alors, on a pour le 16 octobre 1961 des photos, plein de photos. On a plein de photos pour le 18 octobre 1961, mais il n'y a pas de photos sur le 17 octobre 61. Voilà. Donc, on s'est dit, mais... Ah ! Et au fur et à mesure qu'on a travaillé sur l'iconographie, sur l'image, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un travail de dissimulation, de disparition et ces disparitions, on s'est rendu compte au fur et à mesure parce qu'on a fait ce film en 1991, Le silence du fleuve, mais Le silence du fleuve a permis d'être montré partout, a permis que des paroles sortent, que des témoignages se font et que des morceaux d'archives sortent. Et encore, il y a quelques années, on a pu avoir accès à une liste un petit peu plus complète que la liste de notre ami Péas en Arme, Jean-Luc Kennedy, sur le moment réel de mort le 17 octobre de 60 ans. Donc, les histoires de dissimulation sont un fait constant, permanent, encore aujourd'hui, de la part de cette institution qu'on appelle l'armée et que les citoyens ont la nécessité, les citoyens historiens, les citoyens cinéastes, les citoyens écrivains, les simples citoyens, d'interpéler et d'interpeller pour qu'enfin on puisse avoir connaissance à la vérité. Je terminerai en disant que l'interpellation publique permet à des moments que des acteurs ou des témoins d'un événement sortent du silence, sortent du secret et puissent s'exprimer. On a vu les témoignages encore récemment sur la plus petite histoire concernant la plus petite famille. Merci. Je vais essayer d'évoquer la question de Maurice Audin. Maurice Audin a été arrêté dans la nuit du 10 au 11 juin 1957 pendant la bataille d'Alger. C'est la bataille d'Alger qui a été un tournoi important dans la guerre d'indépendance de l'Algérie puisque c'est à la suite des pouvoirs spéciaux que l'armée a eu la possibilité de faire tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle voulait sans aucune limite et sans contrainte de la part des administrations. Donc, c'est... Maurice Audin a été arrêté parce qu'il était membre du Parti communiste algérien et qu'à l'époque, il suffit de retrouver quelques... textes là-dessus, l'armée considérait que les algériens n'étaient pas capables de pouvoir construire des bombes qui avaient que les membres du Parti communiste algérien qui étaient capables de le faire. C'est assez roussant, mais on retrouve toute une série de textes comme ça dans ce domaine. la version officielle a été que, donc, vous restez à cette évanée le 20 juin 1957 et cette version officielle est restée valable jusqu'au 17 juin 2014. C'est assez surprenant, mais CELS. Il y a bien eu le texte et la proposition de Pierre-Denis Nacquet qui a été largement avancé. Personne ne croyant qu'il y avait effectivement une évasion de Maurice Soudin mais que Maurice Soudin était mort sous la torture. Mais jamais on n'a pu avoir d'autres informations sauf le 14 juin 2014 où à la veille de la remise du Primo-Étropé Soudin à Paris François Hollande a reçu Josette Audin l'épouse de Maurice et a déclaré qu'en fonction les termes intéressantes en fonction de témoignages et de documents concordants Maurice Soudin ne s'était donc pas évalé mais était mort en détention. Ça remettait donc en cause la version officielle mais le problème aujourd'hui c'est que ces documents et ces témoignages personne ne les a vus entendus n'a pu les consulter. Donc il y a je ne sais pas qui les a consultés qui les a recoupés mais personne ni historien et même quand Josette Audin était reçue par Hollande elle n'a pas eu de précision dans ce domaine sur qui avait témoigné quels étaient les textes les documents concordant en question. Donc alors moi je suis un peu motivé par ces questions puisque pendant la guerre d'Algérie j'ai été affecté à la ville d'Algérie de la fin du mois de juin 1961 au 13 mars 1962 et donc la ville d'Algérie c'est le seul centre de torture qui a fonctionné en centre de torture toute la guerre d'Algérie à Alger il y a toute une série de centres de torture temporaires qui ont fonctionné dans plein d'Algérie mais Le Pen a commencé au départ dans cette ville là et puis moi je ne sais pas j'ai la confirmation par exemple de façon très concrète que l'officier qui a pris de la relève de notre unité à la ville à Cézini puisque moi je suis parti le 13 mars 1962 donc à peine moins d'une semaine avant la clôture l'officier que j'ai eu au téléphone mais qui ne veut pas le confirmer par écrit m'a dit au téléphone que toutes les archives tous les fichiers que j'étais moi chargé de gérer puisque j'étais chargé des questions ministratives toutes les fiches avaient été jetées dans le jardin de la ville donc on ne retrouvera pas d'archives dans ce domaine cette partie là sera disparue pardon d'autre part j'ai témoigné dans le film de l'Union Team sur un massacre qui a été fait à la suite de l'assassinat d'un jeune appelé qui était quelques mois d'acquis et dans les journaux officiels de l'armée on voit deux types de documents qui apparaissent dans la version de ces faits et l'officier qui était chargé de consigner dans ces documents d'archives de l'armée il a témoigné au procès du général Schmitt qui m'avait mis en cause dans le film de l'ennemi Intime pour lequel j'ai fait un procès à son attention et dans ce témoignage il n'avait pas retrouvé les textes qu'il avait écrits à ce moment là et dans son témoignage au lieu de trois ou quatre morts qu'il annonçait dans le truc officiel il en annonce quelques dizaines donc on voit comment entre les archives officielles qu'on peut retrouver à un moment donné et les archives de mémoire et là c'était l'officier qui était chargé des archives officielles à ce moment là donc on voit la différence sur ces questions alors sur la question de mon résonament je continue à essayer de travailler sur cette question de façon importante pour essayer de connaître la lumière jusqu'au bout et j'ai donc participé à l'appel des 161 personnalités qu'ont fait cet appel et qu'il n'y a toujours pas de réponse d'un sommet et comme j'ai aussi une responsabilité d'ancien combattant président dans les Yvelines de la RAC pour lequel on va fêter le centième anniversaire j'ai profité de l'occasion où j'ai été invité Escalité pour provoquer le général Pierre de Villiers le frère de Philippe qui est le chef d'état-major de Sarmée qui venait à Versailles pour une manifestation officielle sur la guerre de 14-18 et je lui ai remis une lettre ouverte en lui demandant comment on pourrait avoir effectivement ces documents et ces témoignages concordant de la disparition de l'Horusson et dans cette lettre j'évoque le fait qu'il y a un certain nombre de militaires encore vivant actuellement qui ont opéré dans cette période de la bataille d'Alger dont le général Schmitt en particulier et le général Schmitt a été chargé en tant qu'officier d'enseignement à enquêter sur les attentats du 3 juin et du 8 juin 1957 alors que Maurice Soudin était arrêté dans le juin et dans la lettre j'évoque que je suppose et je mets un point d'interrogation dessus que le général Schmitt devait savoir sans doute comment était disparu Maurice Soudin le résultat c'est que j'ai été convoqué au tribunal de Marseille pour diffamation j'ai été condamné pour un sejour en premier instant c'est un appel et que pour le moment je suis en cours de cassation pour ce projet et pourtant dans les documents du général Schmitt il y a toute une série d'explications qui montrent que c'est plus que bizarre que le général Schmitt ne soit pas au courant ne sache pas comment est disparu Maurice Soudin et dernier aspect où il y a eu des demandes concrètes de fait au moment du 50ème du 60ème anniversaire du déclenchement de la guerre d'Algerie j'ai été invité à Alger pour cette manifestation et j'ai eu l'occasion de rencontrer parce qu'il y avait eu plusieurs articles de presse qui avaient été évoqués sur le lieu où aurait pu être enterré Maurice Soudin dans l'avant-lieu d'Alger donc je suis intervenu là-dessus on a demandé aux autorités qui puissent avoir des prélèvements du cadavre enterré dans ce cimetière qui n'a pas bougé puisque le témoin question à son oncle qui a enterré ou un très proche qui a enterré juste à côté le cimetière n'a pas bougé et pour le moment les autorités africaines l'ont demandé mais la France n'a toujours pas accepté de répondre à cet appel qui permettrait d'authentifier ou pas la question et dans le Osarès dans son livre a aussi évoqué cette a confirmé dans le livre des témoignages qu'il a donné à Jean-Charles de Gnaud que vraisemblablement Odin comme ceux qui étaient disparus étaient jetés dans des fosses dans cette région concrète évoquée dans cet aspect et donc sur cette question on est en attente d'avoir effectivement la fin de la question et il y a donc un des fils de Maurice Odin qui n'aura jamais su comment est disparu son père par contre peut-être que les deux autres sa fille et son fils qui restent encore peut-être on va le savoir mais Josette ne le sait toujours pas non plus bon c'est difficile de reprendre sauf qu'il y a un point commun entre Maurice Aubin et Massacre de Tirol c'est que il y a aussi des fosses communes sauf qu'à la différence c'est que moi je sais où elles sont bon et je donc c'est depuis des années que je travaille sur les plus jeunes guerres indigènes durant la seconde guerre mondiale et depuis donc en 1996 donc ça fait maintenant 20 ans j'avais senti que le récit officiel de ce qu'on appelait la lutinerie de Tiaroy c'est à dire qui sont ces hommes quand même ce sont ceux qui ont été mobilisés pour combattre les allemands en 1939 ont été fait prisonniers de guerre par les allemands et ont passé leur temps de captivité en fait en France et non en Allemagne parce que la France ne voulait pas des guerres indigènes sur leur sol et donc ceux qui ont été massacrés à Tiaroy c'est ceux qui c'est l'un des premiers contingents à quitter la France en novembre 1944 pour rejoindre Dakar où ils devaient démobiliser donc c'était toujours militaire donc c'était les anciens prisonniers de guerre impatriés donc à Dakar donc alors pour aller très vite donc moi j'ai senti que le récit officiel ne collait pas voilà mais je parce que je ne trouvais pas les archives parce que je ne trouvais pas les circulaires officiels parce que bref et puis bon c'est resté en suspens avec toujours des points d'interrogation dans ma tête et quand François Hollande a fait un discours son premier discours sur la guerre africaine quand il a été élu président donc c'était en octobre 2012 tout à coup il parle de Thiaroy j'ai fait une personne qui parle de Thiaroy et il s'en trouve les discours c'est Thiaroy en fait j'ai su que c'était des historiens africains qui ont fait le contre-pied du discours de Sarkozy donc il s'est bien de parler de Thiaroy donc il a parlé de Thiaroy avec cette promesse incroyable de donner au Sénégal tous les archives que possède la France au Sénégal donc là ça m'a fait un choc donc j'ai repris toutes les consultations des archives sachant que quand j'ai commencé en 2000 à plus les archives à Aix-en-Provence elles étaient sous dérogation parce que là il n'y avait plus de dérogation donc j'ai repris tout à zéro j'ai été à Londres chercher les archives du bateau j'ai eu accès donc là j'ai eu une demande on a accepté la demande de dérogation pour les pièces du procès bref donc en 2014 j'ai enfin compris qu'il y a eu une terrible machination diabolique qui a été mise en place pour camoufler un massacre prémédité pour camoufler l'aspoliation des soldes de captivité couvert par le gouvernement provisoire de l'époque pour couvrir l'aspoliation pour camoufler le nombre de victimes établies à 35 alors que c'est à peu près au moins il manque entre 300 et 400 rapatriés qui correspondraient sans doute au nom des victimes jetées donc dans des fosses communes et non dans les tombes du cimetière de Thiaroy et puis cette machination a abouti à la condamnation de 34 ex-prisonnières pour un film qui n'ont pas commis donc moi ce que j'ai fait sachant que François Hollande devait repartir donc faire un discours au cimetière même de Thiaroy pour les 70 ans de ce massacre évidemment il n'a jamais prononcé le mot de massacre pas encore enfin bon il y a une évolution sémantique quand même que je stagne et donc j'ai fait un devoir d'alerte donc j'ai envoyé alors j'ai envoyé ma synthèse j'en ai un gros paquet là vous pouvez vous servir c'est l'université qui fait donc je vous ai envoyé parce que là c'est la je dirais la déconstruction de ce mensonge d'état que je vous pouvez vous servir donc moi j'ai fait donc j'ai adressé cette synthèse au président de la république au ministre de la défense et à Christiane d'opéra garde des sceaux parce que comme les hommes ont été condamnés à tort ça correspond enfin il fallait averter aussi le ministère de la justice et moi je pensais naïvement que ça y est c'était bon que mon travail historien allait être reconnu même si il me manque un bout des archives mais j'ai su donc en 2015 que les vraies archives étaient restées donc au Sénégal au sein d'une caserne mais c'est même ni classifié ni rien j'ai eu des confidences voilà ça sert aussi de le BAT donc j'ai eu des confidences et je sais donc que les vraies archives étaient restées donc jusqu'en 2011 dans une caserne au Sénégal auprès des forces françaises au Sénégal mais dissoutes depuis 2011 donc maintenant ces archives elles sont égarées on va dire pour l'instant on va dire égarées mais ça par ailleurs j'ai réussi quand même à déconstruire de l'histoire mensongère avec des archives et des rapports mensongers parce que le problème c'est que en 1944 1945 les officiers ne savaient pas bien mentir en 2014 2015 2016 2017 nos technocrates ne savent toujours pas bien mentir bon donc ce qui s'est passé c'est que à ma grande surprise j'avais adressé aussi donc ma synthèse à quelques historiens qui travaillent comme moi sur Thiaroy on se rejoint parce qu'il y en a des spécialistes intérieurs sénégalais et de la seconde mais avant d'y aller donc forcément ils travaillent sur Thiaroy et à ma grande surprise au lieu de je sais pas qu'on travaille scientifiquement en fond non il adresse une lettre ouverte au président de la république dénonçant mon travail partiel mes conclusions actives hasardes sur ce que je n'ai rien fait etc et donc là c'est très violent très violent qu'est-ce qui se passe pourquoi donc le mec qui dit ce qu'il a été en service commandé par le vice à la défense ceux qui ne m'étonneraient pas et donc en fait aussi surprenant que voilà ça n'arrive jamais entre historiens et moi je lui ai été ennui dans l'information publique et en fait c'est le 31 mars dans quelques à peine un mois que je passe pour la sélection correctionnelle parce que maintenant je sais pourquoi cet historien a fait cette lettre ouverte c'est parce qu'il savait que j'allais me rendre compte que c'est lui qui a fait une faute scientifique c'est lui qui a procédé par omission d'archives pour rester sur cette thèse de la butinerie de ces hommes violents dangereux qui avaient des grandifications illégitimes bon ça c'est la première point je vais arriver donc alors je tiens à signaler parce que dans la avec mes pères historiens ma plainte elle était très très mal comprise ils ont imaginé à tort que je saisissais la justice pour dire la vérité historique alors je tiens à préciser que j'ai saisi la justice parce que on m'a attaqué justement parce que je m'approchais d'une vérité qui m'échangeait et je tiens à ce que la qualification de la diffamation soit voilà elle me soit reconnue bon si c'est pas reconnue ben c'est pas reconnue en tout cas si c'est la justice que pour ça ensuite donc j'ai ce que je peux dire c'est que François Hollande donc devant donc François Hollande en 2014 fait son discours devant les tombes et j'en ai vu quelques jours en septembre donc jusqu'en novembre en septembre j'étais reçue par le conseiller mémoire du ministre de la défense qui me dit oui effectivement c'est un massacre oui les corps ne sont pas dans les tombes je lui ai rien demandé c'est lui qui me l'annonce et ensuite qu'effectivement après le discours de François Hollande il faudrait un procès en révision évidemment des hommes ont été condamnés à tort il n'y a que la justice et le procès en révision qui permettra donc de réhabiliter ces hommes et donc moi j'étais très confiante et j'ai su bien appris que neuf jours après ma visite cet entretien avec le conseiller mémoire le ministre de la défense signe un arrêté de dérégation générale sur tous les archives concernant Thia Roy alors que il n'y a que les archives du procès qui étaient encore sous les obligations au lieu des trois chercheurs à avoir demandé une dérégation on ne fait pas une dérégation générale pour trois chercheurs ça c'est pas possible donc en fait moi je vous dis qu'on a fait signer au ministre je ne sais pas si il est vraiment au courant mais en tout cas des technocrates du ministère de la défense qui sont absolument au courant de tout depuis longtemps la liste des victimes la cartographie des fausses communes qui sont restées donc au Sénégal etc c'est un arrêté alibi un arrêté pour faire croire à la transparence par rapport à ces archives donc ces archives je ne les ai toujours pas mais je finirai par les avoir avec quelqu'un de mal intentionné très mal intentionné les détruites et puis il y a une autre chose qui est très importante comme j'ai cherché tous les dossiers des officiers à Vincennes donc ça m'a pris deux ans pour le conseiller d'obligation c'est très compliqué et j'ai trouvé donc une sanction infligée à un officier amnistié et je demande donc au ministère de la Défense de désocculter non pas la sanction puisqu'il est amnistié je ne vais pas avoir la sanction mais je veux avoir le fait matériel pour lequel il a été sanctionné je n'ai pas j'ai eu un refus je suis passée par la CADA je suis au tribunal administratif à Paris et donc voilà la sanction est close mais on me dit que le rôle est encombré donc il n'y a pas encore d'audience mais je finirai par avoir cette sorte parce que ce sont les faits nouveaux qui peuvent permettre au magistrat de la Cour de Cassation de faire aboutir un procès en révision parce que un fils d'une victime donc Antoine Abibou qui était le lourdement condamné a déposé une requête pour le conseiller en révision de son père a été rejeté au prétexte il n'y avait pas d'éléments nouveaux mes travaux historiels n'ont pas suffi les éléments nouveaux c'est quoi c'est l'exhumation des corps moi je sais où sont les fausses communes mais c'est Macky Sall le président de la république qui peut ordonner l'exhumation des corps parce que le terrain est sénégalais mais il est en suggestion avec la France donc il attend le vouloir de la France qui ne lui donne pas bien sûr donc il y a ça il y a donc cette sanction qui lui permettra de savoir parce que ça peut-être qu'il y a le mot tué encore on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le fait qui est donc qu'à garder et puis ces archives forcément ces archives cachées ça sera le fait nouveau qui permettra de dire et de montrer au magistrat oui ces hommes ont été condamnés à tort et il faut savoir je tiens à dire quand même que si on arrive à un procès en révision il n'y a pas eu de militaire amnistier réhabilité via un procès en révision depuis le capitaine Dreyfus donc maintenant ce n'est pas pour ça qu'ils retiennent les informations il y a des je peux émettre des hypothèses c'est-à-dire le gouvernement pour en provisoire il y a deux volga le signe luthéran qui est derrière tout ça il y a des lettres qui ne veulent pas qu'on voit c'est possible mais de toute façon ils finiront bien par parce que moi j'ai 20 ans de recherche donc maintenant c'est très circonscrit moi je dis que ces historiens qui ont vu les archives sont des historiens barbouzes il y en a un qui cherche associé au CNRS donc j'ai alerté le CNRS ils finiront par parce qu'on ne peut pas mentir à chaque fois moi je sais maintenant je reconnais leur mensonge donc voilà donc ce sont des historiens qui à la limite c'est pas de la judiciarisation de l'histoire si ces historiens ont été complices de notre souche soit la rédition de la crime de la crime de la administration de la mérité sur un crime commis je ne vois pas pourquoi ils répondraient pas devant la justice de cette complicité c'est grave parce que je vous aime bien que les familles attendent de savoir où sont les corps attendent le procès en révision et ce sont des hommes qui ont expolé de leur soie de captivité les familles ont des droits à réparation et donc je me pense pour ça mais en tant qu'historienne je ne suis pas militante je suis historienne alors le génocide c'est aussi du Rwanda c'est quelque chose dont on parle encore dans l'actualité en France y compris ces derniers mois il y a en particulier pour les relations entre la France et le Rwanda qui sont détériorées sur un dossier judiciaire les procès des Rwandais en France pour génocide il y a des plaintes aussi contre des militaires français pour compliciter le génocide et pour vous dire même que c'est dans l'actualité il y a deux acteurs créés de l'époque qui étaient l'HUP et le général Diéthosin qui sont portés pour candidats pour l'élection présidentielle de 2017 et dans l'actualité il y a aussi la question de l'ouverture des archives de l'Élysée il y a deux ans elle a été annoncée triomphalement et on va voir que ces derniers mois il y a eu non seulement des gros blocages mais aussi un pré-accès à un certain dossier aux archives nationales et qui contiennent des choses intéressantes il faut quand même que je rappelle un petit peu les faits de quoi on parle la France a voulu maintenir le Rwanda dans la zone d'influence française et à partir de 1990 donc il y a un peu plus de 20 ans quand les rebelles du front patriotique qui étaient dominantes de Tutsi ont voulu essayer de prendre le pouvoir elle les en a empêchées et pour ça elle a agi militairement diplomatiquement médiatiquement et surtout à partir de 1993 elle a choisi de soutenir ses amis les plus fidèles qui étaient les militaires et les politiciens ou tout extrémistes et donc à partir de ce choix de 1993 on voit que ce soutien au plus dur et au génocidaire a continué même si de façon plus discrète pendant le génocide des Tutsi au printemps 1994 et même encore après donc il y a un enjeu de l'accès aux archives de l'archive des décideurs politiques français et des décideurs militaires français de l'époque c'est pour pouvoir faire un vrai travail de recherche historique et pour retrouver un peu l'enchaînement de cette période d'essayer de vraiment comprendre qui a pris quelle décision parce que quand on dit la France c'est quand même très très vague et si on arrive à identifier les personnes précises pourquoi pas si on détermine qu'elles ont fait des choses sanctionnables et bien les sanctionner tant qu'il est encore temps c'est à dire tant qu'ils sont encore vivants puisqu'il n'y a pas de prescription dans ce domaine là donc Mitterrand ne sera pas sanctionné mais à part lui la plupart des acteurs sont encore vivants alors et puis en tant que pour l'actualité pour nous maintenant c'est important d'empêcher ces mécanismes de décision de continuer et de se reproduire et surtout qu'ils pourraient aboutir à des conséquences comparables s'il y avait des circonstances comparables bon pourtant l'accès aux archives publiques actuellement on a deux le premier c'est pour les documents les plus sensibles c'est la classification confidentielle défense ou secrère défense or une administration qui a classifié des documents peut les classifier et c'est comme ça que l'Elysée en avril 2015 a annoncé l'ouverture de documents alors j'insiste sur le fait que c'est l'ouverture de documents même si beaucoup de médias ont repris l'information en disant que l'Elysée avait ouvert les documents c'est pas du tout pareil parce que l'archive en question a milliers de milliers de pages et en réalité François Hollande n'en a ouvert que 83 et on verra d'ailleurs je vais revenir dessus ça représentait vraiment pas grand chose par contre ça représentait le résultat quand même de 10 ou 20 ans de grosse pression de gros travail d'association de chercheurs d'éditeurs de journalistes pour l'ouverture de ces archives il y a eu un vrai vrai gros travail de là dessus et c'est pas de gaieté de coeur que le gouvernement a décidé d'ouvrir et de façon beaucoup plus discrète que l'Elysée il y a 3 ministères qui ont ouvert réellement c'est à dire Matignon Affaires étrangères et Défense qui eux ont vraiment payé des gens pour pendant un mois ou deux mois se consacrer à déclassifier des documents et à en faire des listes et à les donner aux archives nationales qui elles-mêmes de leur côté ont regardé quels documents ils avaient dans leur possession et ont mis un tampon déclassifié physiquement sur chacun de ces papiers un par un donc il y a un vrai travail de ce que tu as et dans ces cas là ces documents qui sont marqués déclassifiés deviennent des documents normaux et on rentre dans la catégorie des documents normaux mais qui ont eux-mêmes leur deuxième leur autre verrou c'est un autre verrou c'est le verrou du temps c'est à dire que même les documents normaux même si l'Elysée dit je vous les déclassifie il faut qu'ils soient accessibles aux chercheurs et bien ils restent soumis à la règle alors pour ces documents là 50, 60 ans et si on veut les consulter avant il faut demander dérogation il faut demander dérogation d'habitude normalement il faut demander à l'administration qui a versé ces archives mais pour ces archives de l'Elysée dont on parle de la période 90-94 ce sont des archives de Mitterrand or Mitterrand a donné un mandat à une personne Madame Dominique Bertinotti et donc ce n'est pas le successeur ce n'est pas François Hollande qui voudrait donner la dérogation c'est Madame Bertinotti et elle a décidé de son souverainement de donner accès à certains dossiers ou pas à d'autres la première demande que j'ai faite elle a donné en gros rien du tout la deuxième demande on a été plusieurs personnes ici dans la salle à faire cette demande et bien on a eu des dossiers partiellement et on n'a pas eu les mêmes d'ailleurs curieusement c'est d'ailleurs très intéressant de comparer pourquoi elle en a eu plus que moi mais on s'en rend très bien alors cette pratique du mandat la pratique elle-même du mandat qui fait qu'une personne privée peut s'asseoir sur ce que dit Hollande c'est à dire qu'elle peut dire non au président de la république elle est au-dessus du pouvoir politique elle est au-dessus du pouvoir législatif parce que le mandat que lui a donné Mitterrand n'a pas de base législative et elle est au-dessus du pouvoir judiciaire puisqu'il n'y a aucun recours en justice contre elle alors là moi j'ai fait un recours contentieux au-dessus de l'administratif avec une question prioritaire de constitutionnalité pour que cette question-là j'espère puisse un jour être transmise au conseil constitutionnel pour qu'il dise est-ce qu'une personne privée peut s'asseoir sur les trois pouvoirs comme ça exécutifs, législatifs et judiciaires alors maintenant du fait que maintenant on a accès à quelques dossiers c'est comme très très intéressant pour plusieurs raisons alors d'abord ça permet de voir quels étaient les documents qui étaient classifiés avant et on en retrouve de deux sortes alors est-ce que vous croyez qu'ils concernent la défense nationale la réponse est non on parle de Rwanda à 6 000 km de là il y a 20 ans ça n'a absolument aucune incidence sur la sécurité de nos frontières de vous et moi par contre il y en a un certain nombre de ces documents la première catégorie de ces documents c'est ceux qui protègent la décision le secret de la décision pourquoi nos décideurs ont pris telle ou telle décision à tel moment ça c'est la première fonction du secret défense c'est de protéger les décideurs et puis la deuxième catégorie des documents et bien ce sont des documents tout simplement sans intérêt et on ne comprend pas pourquoi ils ont été classifiés ils ont été classifiés de façon massive alors qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à l'époque on pouvait avoir envie de les rendre un peu confidentiels pendant un jour ou deux mais le lendemain c'était dans les médias donc des choses qui étaient déjà dans les médias en 1994 sont encore couvertes par le secret défense 20 ans après alors on voit aussi de l'arbitraire à tous les niveaux il y a aussi de l'arbitraire pourquoi il y a des dossiers sur le constat ou pas etc je peux rentrer dans les détails techniques si quelqu'un est intéressé par les consultations d'archives mais là je vais rester sur l'essentiel qu'est-ce que ça donne nous comme informations si ce qu'on veut consulter la partie qu'on veut consulter ça nous permet de voir d'abord d'authentifier ou d'affirmer un grand nombre d'informations qui circulaient souvent de rumeurs ou souvent de fuites ou sous forme d'analyse uniquement là on a des sources originales ça permet de faire un vrai travail de vérification d'informations ça montre aussi en creux certaines absences vous voyez qu'il y a des périodes où il y a énormément de documents et des périodes où il n'y a rien et je vais revenir dessus mais il y a un exemple qui est intéressant c'est pourquoi par exemple tous les conseillers littérants ont versé leurs archives aux archives nationales comme ils le devaient sauf les conseillers militaires les conseillers militaires dans la casse conseillers militaires il y a le titre et il y a zéro document ça révèle aussi maintenant qu'on peut consulter enfin les 83 documents de l'Elysée on peut savoir que la quasi-totalité d'entre eux sont soit étaient non classifiés donc Hollande a annoncé on a déclassifié mais ils n'ont jamais été soit ils étaient déjà connus soit ils étaient complètement adosants du style mais sans mémoire président Abiyarimad mais par contre dans les trois ministères on a ceux qui donnent des informations on a vraiment pu voir comment les décisions étaient prises au moment du exercissement de la politique française on peut voir comment les français ont réagi à l'attentat du 6 avril 1994 qui a tué le président Abiyarimad ils ont réagi de toutes les façons différentes sans se demander qui étaient les auteurs et là on peut s'interroger sur la responsabilité française dans les auteurs de cet attentat il y a des documents qui abordent un peu un sujet très tabou qui est la présence de soldats français pendant le génocide des Tutsis sur place et on peut analyser l'état d'esprit des militaires à différentes périodes y compris pendant la période de l'Isséro où des Tutsis ont été laissés sans défense par armes françaises et il y a une plainte actuellement contre eux alors il y a aussi outre ces informations ponctuelles qu'on peut cacher il y a un travail de fourmis qui permet de voir les mécanismes de décision dans l'ensemble on peut voir que c'est Mitterrand qui est la source des décisions ça on peut le voir malgré sa santé à l'époque c'est vraiment lui le centre des décisions et lui il fait sa politique de maintenir les pays dans l'orbite française au point final mais on voit aussi l'autre groupe qui décide c'est le chef d'état major de l'armée l'amiral Lamsad et ses deux proches le général Pieno et le conseiller militant et le général Luchon chargé de la coopération voilà ce sont eux dont on voit qu'ils influencent ces politiques en leur donnant des informations fausses puisqu'on a en même temps on voit ce que ces militaires savaient à l'époque de ce que leur transmettent les services secrets et on voit la différence entre ce qui est céditaire d'isopolitique et ça c'est vraiment un travail très intéressant et on voit comment ils manipulent le pouvoir politique donc pour conclure je voudrais quand même dire que les documents àquels on n'a pas accès et bien c'est on peut imaginer que ce sont les plus intéressants il faut donc maintenir la pression pour avoir une ouverture totale et non pas une ouverture sous condition et aussi il faut faire le combat de façon générale sur le secret défense dans les différents dossiers dans le lien entre les différents dossiers pour travailler sur les archives tout en sachant que dans l'armée et en particulier au Rwanda la majeure partie des actes qui ont reproché au milieu de la française sont ceux des forces spéciales c'est à dire des forces secrètes de l'armée et qui elles sont probablement entièrement en dehors de tout ce qui est alors avant de passer la parole avant de passer la parole à Bachir je m'aperçois que j'ai oublié de vous donner une information relativement importante c'est que en ce qui concerne l'affaire Sankara nous avons maintenant des archivistes qui ont fait des demandes qui sont en contact avec notre réseau et il y en a un qui a eu une première livraison donc il y a déjà ça veut dire qu'il y a déjà une certaine classification il y a un certain nombre de dossiers à qui il a eu accès dans lequel il m'a dit qu'il n'y avait pas grand chose et il y a une autre liste de documents notamment qui font partie des archives de Guy Pen qui ne sont pas autorisées pour l'instant il y a aussi un archiviste aux Etats-Unis qui est en train de demander parce qu'aux Etats-Unis on peut avoir les rapports entre les diplomates français et les diplomates américains je crois que c'est une table vraiment très intéressante dans la mesure où on va se rendre compte vous vous rendez compte même parfois je sais qu'il y a une continuité d'atterraison d'Etat il y a beaucoup de points communs dans tout ce qui a été dit et ce qu'on peut dire encore je vous conseille par faire un petit rappel de la disparition de la évole des personnes de Mélibé Ben Barca pour un petit peu rester dans le contexte pour voir un petit peu l'origine de ce qu'on appelle l'affaire Ben Barca donc mon père Ben Barca a été interpellé le 23 octobre 65 devant la Bastille par Paris par deux policiers à ce jour bien sûr la vérité n'a pas été faite sur les conditions de la disparition de ce qu'il était à l'époque le principal opposant au régime de Roi-Saint-Denis mais aussi le symbole du mouvement international de la solidarité des peuples du tiers-monde au moment où il a été enlevé ou il a disparu il préparait la conférence de solidarité des peuples d'Afrique d'Asie-la-Méphatine qui va se tenir sans lui bien sûr malheureusement à la base en janvier 16 qui va mettre sur pied les bases de la solidarité internationale on peut comprendre qu'il y ait une convergence d'intérêts pour sa disparition dans la responsabilité politique première émane de l'État marocain à l'échange de l'État pour l'exécution de la décision de faire cesser les activités de mon père il y a une complicité d'abord les exécutants marocains sont le niveau de l'intérêt et de chef de la sûreté marocaine il y a une complicité on retrouve des marbouzes français mais aussi un agent des services français des policiers qui ont été sollicités pour faire l'interpellation mais également des complicités au niveau international les services secrets d'Israël et des Etats-Unis sont impliqués dans la disparition de mon père mais là aussi il y a également d'autres responsabilités qui n'ont toujours pas été établies en France particulièrement de la société politique ne serait-ce qu'au niveau de la connaissance la préparation de l'enlèvement ne sont pas établies ce qui est certain c'est que de Gaulle lui a été mis de l'opéte accomplie mais on s'interroge sur le rôle de Moumès Papand de Roger Fré des responsables déjà de leur connaissance la préparation de la situation de mon père sans parler de leur rôle pour empêcher pour arrêter les responsables de l'enlèvement et aussi pour entraver l'action de la justice maintenant ça fait plus de 51 ans les questions essentielles qu'on s'est posées en tant que famille sont restées sans réponse d'abord comment est mort mon père on ne sait pas les circonstances de sa mort on ne connait pas où est le lieu de sa sépulture et si on ne connait pas qui sont ces insensibles et comme je l'ai dit toutes les responsabilités ne sont toujours pas établies et les raisons principales qu'il faut que pour 51 ans se posent encore ces questions ces questions restent sans réponse c'est bien sûr la raison d'état ou la raison des états impliqués et socialement marocaines et françaises pour empêcher l'action de la justice d'aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité on en est aujourd'hui il y a une plainte qui est toujours en cours sur le final à Paris on en est au 10ème juge d'instruction vous imaginez les difficultés qui peuvent avoir pour avancer là maintenant dans nos tours des intolérances on fait le point sur la persistance des autorités françaises la vérité sur les documents qui permettraient précisément d'avancer dans l'arche de la vérité donc depuis l'enlève d'être personne du grand-père le secret de défense qui couvre les décommandes du SEDEC ensuite qui est devenu de la DGSE sont constitués l'un des points principaux du blocage de l'action de la justice à l'époque on avait parlé aussi du secret de la police du secret de la diplomatie pour empêcher les juges de l'époque le juge d'instruction de l'époque et même le tribunal d'avancer dans ce travail de la vérité alors je vais faire un petit historique il y a une première instruction en 1965 et en 1966 à ce moment là très peu de documents étaient déclassifiés les documents on dirait sans aucun intérêt un document intéressant a été déclassifié c'est un document c'est un rapport de l'agent des services secrets du SEDEC qui est en liaison avec des organisateurs dans l'allumement qui parle de son voyage au Maroc et qui parle de la décision des autorités marocaines à vouloir mettre fin aux attiqués de mon père d'une manière non orthodoxe et à partir de ce premier rapport du mois de mai 1965 il y a eu d'autres rapports du même agent à sa hiérarchie pour parler de l'avancée des préparatifs de l'enlèvement on ne sait pas bien sûr quelle suite on est détonnés à ces rapports le SEDEC a très activement reconnu la participation de cet agent à qui il est donné l'ordre de ce terme même vis-à-vis de la justice c'est-à-dire très activement c'est-à-dire au point que tous les protagonistes de la disparition de mon père ont pu quitter la France tranquillement je parle des truands des quatre truands chez qui mon père a été livré je parle du ministre d'intérieur marocain et des agents marocains qui ont pu partir tranquillement la nuit du 3 ou 4 novembre 1965 et ce n'est que le 4 novembre que les frontières ont été fermées et que l'agent du SEDEC et que le D.E. de policiers français ont été présentés au juge d'instruction De Gaulle a parlé de sauver le nord du navire et dans sa conférence de presse qui tourne en boucle dans les médias il parle de vulgaire et subaltern on oublie de lire qu'auparavant il y avait une phrase où il a vraiment dénoncé la responsabilité marocaine au niveau de l'État marocain de la disparition de mon père mais pour lui au niveau français ce n'est que vulgaire et subaltern et bien sûr à partir de là l'achat de plan de la raison d'État c'est imposé et on n'a plus cherché que les responsabilités vulgaire et subaltern une deuxième institution a été ouverte en 1975 quand j'ai déposé une nouvelle graine pour assassinat en 1975 et c'est un tas qui courent toujours 41 ans maintenant 42 ans presque alors sous cette thénat du G.E. on reflut catégorique de le V.S. de la défense sur les documents des services secrets puisque cela on ne s'est rendu compte que les autorités françaises ont bloqué les commissions régatoires que le juge d'instruction français envoyé au Maroc pendant longtemps on avait accusé l'autorité marocaine de ne pas répondre à ces commissions régatoires mais on s'est rendu compte par la suite que c'est au niveau français au niveau d'État français que les commissions régatoires ont été bloqués après l'élection de Mitterrand Premier ministre Pierre Mourois donne l'ordre au directeur de la DGSE de communiquer à la justice le dossier en sa possession le dossier B.E. le juge Pinceau en charge du dossier reçoit ses dossiers ce qu'on lui a présenté comme étant le dossier B.E. de M.E. mais sur le décident du ministre de la justice il y a toujours un mémoire sur la décision du ministre de la défense Charles Renu les documents sont séparés en deux parties l'une est confiée à la partie civile l'autre couverte par le secret défense mais heureusement mis sous cédé et gardé au point de justice des documents visibles heureusement parce que ça en fait une décision même si à un moment donné on a eu des craintes parce qu'il y a eu une inondation dans les archives mais heureusement ils n'ont pas été touchés les documents visibles n'apportent rien de nouveau ils sont tous pour sérieux au 1er novembre 65 donc c'est uniquement sur l'enquête interne du SEDEC mais sans apporter rien d'intérêt alors il y a de nombreuses démarches aussi bien politiques que je le dis les judiciaires auprès des premiers ministres Laurent Fabius Michel Rocard etc. effectuées par l'avocat de la famille Maitre Lourdes malgré les demandes des juges d'instruction successif ces documents sont restés inaccessibles et couverts par la société il est fait attendre les présidents de Jacques Chirard qui n'est que ça plus il est pour qu'il est désavancé les choses ont bougé avec l'argué de Néjospère Matignon avec la création de la commission consultative du secrétaire des forces nationales une consultation commission qui peut être saisie par un juge qui veut lever ses téléphones sur des documents la commission consulte des documents en question et donne un avis en principe consultatif et le politique donne une décision finale le nouveau juge d'instruction géomatise par l'os obtient du ministre de la Défense Alain Richard après consultation de la commission la déclassification des quelques fesses en 2001 mais c'est finalement le juge Ramaël en charge du dossier de 2003 à 2014 qui se la requête de la partie civile qui obtient de madame Ayomari nouvellement nommée la déclassification de toutes les fesses restantes du premier dossier remis à la justice en 1981 leur consultation mais aussi il y a des choses qui ont été dites n'apportent aucun élément nouveau sur le sort de mon père plus que cela rien ne justifiait que ces documents soient restés couverts par le secret de France aussi longtemps à part le fait bien sûr de pousser la partie civile à une perte de temps à une perte d'effort et aussi à maintenir un soi-disant secret sur des documents qui n'ont qui n'ont mérité mais on s'est rendu compte après que ce soit disant dossier Benbarca qui a été remis à la justice n'était pas la totalité de documents qu'en s'en allait à la femme Benbarca en 2016 notre avocat mètre 8h remet au juge Ramaël le nombre de 80 personnes dont il pense qu'il serait bon d'obtenir des dossiers à l'ADG des personnes qui sont en relation avec la femme Benbarca je crois que demander le dossier de Gérald Ophir peut nous aider demander le dossier des agents marocains peut nous aider demander le dossier de certains agents de certains français qui sont connus pour avoir participé à l'affaire et dont on sait qu'ils ont des dossiers à l'ADG pourraient nous aider donc on demande que 80 dossiers soient remis le juge décide alors de mener une perquisition au siège de l'ADG accompagné bien sûr du président de la commission consultative de ce que défendre nationale cette visite dure plusieurs heures étalée sur deux jours le 29 juillet et le 3 août 2010 bien sûr c'est le président de la commission consultative qui fait le tri le juge lui n'a pas le droit ne peut pas aller consulter directement des documents il indique seulement les dossiers qu'il veut saisir le président de la commission décide que 23 dossiers seulement peuvent être déclassifiés et concernent l'affaire Benmark alors cette commission se réunit et les juges sont présidents c'est à dire que sur les 484 pages saisies 144 seulement seront déclassifiés considérés comme utiles à la procédure les autres ne l'ont pas été parce que parmi les 144 pages bien sûr utiles à la procédure un certain nombre sont noircis c'est à dire comme prouillisifs alors on a demandé à l'époque au ministre de la défense Morin puis à la Juppé d'aller au-delà de la décision de la commission et de déclassifier et de déclassifier et d'ensemble des documents bien sûr ils ont suivi totalement l'avis de la commission et aujourd'hui encore ces documents ne sont pas encore déclassifiés après l'élection de François Hollande avec maître Butin nous avons été reçus par un conseiller de l'Elysée puis par un conseiller archébédique du ministère de la Défense et enfin par un directeur du cabinet civil et du ministère du ministère de la Défense alors nous avons été bien sûr écoutés très attentivement ce qu'on a pu constater ce qu'on a pu constater c'est que le conseiller à l'Elysée n'a pas eu de suite ça fait plusieurs plus de 6 mois qu'on demande d'être reçu par le président Hollande toujours pas de réponse même pas de réponse à la demande de l'audience la conseillère juridique du ministre on s'est rendu compte qu'il était en guillemets qu'il était piloté par un fonctionnaire qui lui faisait la continuité qui suivait aussi depuis le début et qui nous a annoncé qui a annoncé malgré la bonne volonté de cette conseillère nous a annoncé qu'en fin de compte on ne peut pas aller au-delà de ce qui a été décidé par la commission de la commission du Conseil du Secrétaire de la Nationale et aujourd'hui le juge a fait il y a plusieurs mois le juge Paco a fait des demandes de relever suite à notre réception par le conseiller de Le Drillon qui a dit d'aller revoir ces décisions et puis donc ça fait le délai de trois mois est largement dépassé pour avoir une réponse du ministère il n'y a toujours pas de réponse voilà je dirais du côté français et je termine rapidement disons bien sûr l'affaire est franco-marocaine mais aussi la dimension israélienne et des Etats-Unis Israël refuse de lever cette défense bien que sur ces documents bien qu'il y ait beaucoup d'articles de presse qui a mis un rôle des Israéliens dans un soutien logistique c'est eux qui auraient fait disparaître le cadavre de mon père bien sûr il n'y a aucune réponse de leur part aux Etats-Unis la CIA a été obligée de déclassifier un certain nombre de documents qui vendent de 49 à 69 qui sont consultables sur le site de la CIA il y a des milliers des milliers de documents rien que sur le nom de Ben Barca il y a plusieurs centaines de documents je suis en train actuellement de les télécharger donc on peut les télécharger sur la centaine de documents que j'ai déjà commencé à télécharger très peu sont intéressants sont tous des scans d'articles de presse alors je pense aussi que la CIA avant de rendre public ses documents a dû faire grandement le ménage moi je sais qu'il y a une vingtaine d'années j'avais fait une demande une première tantaine de propriété de la CIA un jour j'ai reçu dans une enveloppe de lui trouver des documents je ne sais pas si c'est officiel ou pas d'un intérêt historique l'intérêt c'était qu'on savait que la CIA suivait les activités de mon père mais dans les documents que j'ai pu consulter actuellement sur internet il n'y a aucun qui a le même intérêt que ceux que j'avais déjà reçu et du côté marocain il y a le même blocage donc il y a un partage des tâches entre le Maroc et la France le Maroc depuis maintenant dix ans refuse d'exécuter des commissions régatoires sous prétexte par exemple qu'il ne connait pas l'adresse du responsable d'un gendarmerie marocain il ne connait pas l'adresse d'ancien agent qui était pris en France et puis il y a une cerise sur le gâteau depuis trois mois je suis mis en examen nous sommes mis en examen notre avocat Maurice Vittin l'ancien juge Patrick Ramahel le journaliste Frédéric Vaucun le journaliste Joseph Tual un écrivain Baudrillier nous sommes tous mis en examen par l'un par l'une des personnes qui est condamnée qui a été condamnée en 1966 pour enlèvement de mon père qui a été condamnée sous le nom de Chutuki le nom de Vente d'Emprunt depuis nous nous avons pu établir sa vraie identité Milut Tounsi actuellement à la retraite commissaire et c'est ce Milut Tounsi qui dépose une plainte collective sur cinq personnes soit disant parce qu'on porte la plainte à son honneur et qu'on l'a diffamée plainte bien sûr recevable en France il a déposé une plainte et une plainte en France qui est recevable automatiquement et là maintenant nous attendons l'audience de la 17ème chambre correctionnelle qui doit avoir lieu dans un nom il m'y a peu près voilà avant de vous juste préciser on va lui passer la parole à Elisabeth Borrell c'est que Mariam Sankara a déjà écrit deux fois à François Hollande la dernière fois c'était il y a trois semaines et pour l'instant il n'y a toujours pas de réponse bon alors moi je prends la parole je suis là pour l'assassinat de mon mari c'était il y a 21 ans un peu plus c'est beaucoup plus récent que toutes les situations qui ont été dévoquées ici mais moi si je suis venue c'est parce que je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer les textes législatifs sur le secret défense et c'est pour ça que moi j'ai souhaité qu'on soit ensemble parce que je pense que si on va chacun dans son point demander de lever du secret défense et bien de toute façon on va se heurter comme ce qui vous a été dit depuis le début à toutes les historiques des services qui ont tous les moyens et toutes les mémoires pour savoir comment faire et qui ne donnent jamais jamais d'informations réelles et réellement intéressantes le dossier de mon mari je pense que vous le connaissez il était magistrat il était conseiller du ministre de la justice al-Gibouti on m'a expliqué qu'il s'était suicidé par le feu on a vécu comme ça avec mes enfants pendant jusqu'en 2002 où la justice avait été dit que c'était un assassinat et il a fallu que monsieur Sarkozy en juin le 19 juin 2007 reconnaisse la mort en service dans le cadre d'un attentat pour que effectivement le regard qui avait été porté sur moi comme magistrat mais aussi comme femme et comme mère puisque je pense que j'ai subi pendant des années et je subis encore aujourd'hui le fait d'être un peu l'ennemi de la république et je n'y retrouve pas du tout parce que je suis moi-même magistrat et j'applique la loi aux autres mais jamais on ne me l'a appliqué j'ai découvert et c'est en cela que je pensais important d'être là aujourd'hui j'ai découvert qu'en fait quand on parle de secret d'état quand on parle de secret défense quand on parle de la raison d'état on a un discours fermé c'est à dire que dès le départ on sait les gens savent qu'on ne saura pas et c'est admis or ça je pense que ça n'est plus possible dans un état démocratique moi je suis magistrat je suis attachée au droit et c'est vrai que 22 ans de combat judiciaire contre ma propre administration pour apprendre en 2015 qu'on avait détruit que la justice le ministère de la justice a détruit les scellés à l'intérieur du tribunal de Paris au palais de justice je voudrais que vous compreniez la violence de ce que nous avons vécu depuis 22 ans parce que les services l'armée ils ont peut-être l'habitude de la violence mais les familles qui n'ont rien demandé et qui la subissent pendant 22 ans il y a un moment elles disent assez assez il faut du droit c'est pas possible de faire autrement ou alors on est comme dans une dictature vous savez quand je suis rentrée de Djibouti je me suis dit ça y est je suis en France le droit va prendre le relais c'était un magistrat c'est des collègues qui vont instruire ce dossier ce sont des procureurs qui vont poursuivre et ils seront à mes côtés jamais je n'ai eu le procureur de la république à mes côtés jamais sauf le 17 décembre enfin non c'était au mois de novembre mais la décision est du 17 décembre devant la cour de cassation en France à Paris l'année dernière où effectivement la cour européenne de Strasbourg a condamné la France et où la cour de cassation française a dû revenir en assemblée plénière sur la condamnation pénale de mon avocat oui mon avocat avait été condamné pour diffamation complicité de diffamation des juges d'instruction qui n'avaient rien fait et la cour européenne de Strasbourg avait dit qu'il était de l'intérêt général de mon avocat de dire publiquement hors les prétoires et c'est très important cette décision parce que ça veut dire que les journalistes ils vont pouvoir entendre un avocat hors le prétoire et que quand l'intérêt supérieur un intérêt général est en concurrence avec un secret défense peut-être et bien moi j'attendrai que la cour européenne tranche sur ce point là et si je peux la saisir un jour je le ferai alors aujourd'hui moi j'en ai marre de subir c'est vrai que j'ai été mise en examen aussi que j'ai eu face à moi maître Dupond-Moretti qu'il m'a traité comme un chien après avoir traité comme un chien mon avocat mais maître Dupond-Moretti a fait ses excuses à maître Olivier Maurice il paraît que c'est rare et bien moi aussi j'ai été mise en examen moi aussi j'ai comparu moi aussi j'étais prévenue et j'avais en face de moi l'assassin de mon mari qui était présumé assassin bien évidemment puisque on lui avait jamais demandé ni ses empreintes ni digitales ni ADN et il était là avec le sourire avec son avocat et moi j'étais prévenue j'étais victime et prévenue c'est difficile surtout quand on est magistrat et qu'on essaie d'appliquer la loi aux autres alors c'est vrai que moi j'ai vu dans ce dossier l'inversion de toutes les règles de droit qu'on applique habituellement dans une procédure d'instruction criminelle toutes la première c'est que la charge des poursuites elle est au procureur pas à la victime ça c'est une règle fondamentale et bien dans le dossier de Noix-Marie ça n'a jamais été le cas le parquet a toujours demandé des actes à des charges il a voulu voyer l'instruction en demandant les ADN de tous les militaires qui étaient intervenus sur les lieux mais on n'a même pas demandé les ADN de ceux qu'on a soupçonnés quand on les a entendus on ne leur a même pas demandé extraordinaire deux juges d'instruction se sont allés entendre les personnes soupçonnées n'ont pas eu l'idée ni de leur demander les emprunts digitales ni même leur ADN incroyable ils ont entendu le français ils ont oublié aussi c'est vrai que c'était une drôle d'instruction et l'autre tous les principes de droit d'une procédure criminelle aucun n'était respecté au lieu d'ouvrir sur l'incrimination la plus grave ce qu'on a rappelé récemment dans une affaire de police on a on a demandé une enquête juste pour savoir si c'était un suicide ou un assassinat on a juste ouvert pour reprendre les causes de la mort vous imaginez ? bon le procureur quand il a eu la preuve que bon on ne savait pas trop comment il était mort non il n'a pas ouvert l'instruction c'est la victime quand la victime a ouvert une information tout le monde s'est moqué d'elle on a dit qu'elle était folle on m'a fait passer pour folle j'étais juge des tutelles à Toulouse et quand j'ai été agressée à mon bureau la police n'est pas venue puisque j'étais folle après quand l'assassinat a plus ou moins été reconnu judiciairement quand les témoins se sont manifestés à ce moment là on m'a agressée personnellement à mon domicile on a cambriolé mon domicile on a emporté l'ordinateur où il y avait beaucoup de choses sur le dossier de Bernard y compris d'ailleurs des jugements à titre professionnel mais bon on n'a jamais retrouvé quoi que ce soit quand je suis victime de quelque chose c'est tant pis pour moi voilà après j'ai reçu des colis pas très sympathiques on a fait évacuer le tribunal d'instance de Toulouse j'avais des greffières qui ne voulaient plus travailler avec moi c'était dangereux on ne m'a jamais protégé je suis allée à Djibouti transport light monsieur Leloire allait toujours à Djibouti avec trois agents d'ADGSE d'ADST moi rien du tout rien du tout quand monsieur Pablo s'est parti avec moi il m'a demandé de me faire protéger par monsieur Guéret président djiboutien et va donc quand on a été ensemble au palais présidentiel à Djibouti je pense que le juge d'instruction était très inquiet il était très heureux que nous sortions rapidement du palais présidentiel je pense que le transport à Djibouti avait montré que c'était un assassinat aux experts qu'ils l'ont d'ailleurs écrit mais là c'est pareil nous n'avions pas le parquet avec nous pour leur constitution extraordinaire donc je veux dire aujourd'hui que dans ces dossiers où on invoque la raison d'état alors pas tout de suite parce que tant que le suicide a été insinué distillé donné à la presse que bon on n'avait pas prouvé quoi que ce soit là il n'y avait pas de soucis le dossier judiciaire on ne s'en fait occuper pas mais après non seulement on m'a attaqué mais en plus on a tout fait pour l'entraver ce dossier tout fait pour l'entraver et puis il y avait des services alors les services on les retrouve où ? ben un jour j'étais à Paris c'était pour le cinquième anniversaire de la mort de mon mari 18 octobre demi et là mon tribunal me téléphone madame Borrell il y a quelqu'un qui vous cherche le colonel Sartre responsable de l'opération turquoise au Rwanda et oui madame Borrell monsieur Sartre qui est maintenant ambassadeur de la France à l'ONU il veut vous voir il est par hasard à Paris comme vous le 18 octobre 2000 5 ans après la mort de votre mari on n'arrive rien à savoir tout va être clôturé et là il veut me voir il veut me dire des choses et moi je tremble parce que Sartre je sais qui c'est Sartre on m'a dit que c'était un personnage dont il fallait avoir peur et je suis toute seule à l'hôtel et il veut me voir à l'hôtel et moi je ne veux pas évidemment en tout cas pas toute seule alors qu'est-ce que je fais et bien je commence par mon avocat puis il me dit je ne peux pas alors j'appelle un journaliste qui me dit je ne peux pas bon et puis ensuite mon avocat appelle le triche d'instruction tout nouvellement nommé monsieur Parlos qui ne croyait pas du tout à toute l'histoire que je racontais et qui dit à mon avocat il est hors de question que madame Borrell rencontre cet homme il doit venir s'expliquer devant moi donc vous allez nous l'amener bah évidemment le colonne de Sartre n'a pas voulu y aller bon et donc c'est vrai que moi je l'avais en direct le service là mais moi je ne comprenais pas à l'époque en 2000 j'étais complètement innocente à l'époque je ne comprenais rien à ce qui se passait je croyais encore à la justice alors je revends à la justice mais de temps en temps il faut l'aider voilà et je crois qu'aujourd'hui et bien forte de ce que j'ai vu du fait que je sais que quand on invoque la raison d'état il n'y a pas d'état de droit je dis qu'en France maintenant il faut qu'on établisse l'état de droit y compris en matière de secret défense je ne conteste pas qu'il y ait un secret défense je sais je ne le conteste pas je sais que c'est nécessaire qu'un état se défense mais est-il nécessaire que ce soit l'état lui-même qui dise que c'est nécessaire non non en Grande-Bretagne en Allemagne en Espagne il y a un contrôle juridictionnel quand on invoque une classification pourquoi est-ce qu'en France nous n'avons que des commissions administratives c'est très joli d'avoir fait une commission du secret défense d'avoir fait une commission sur l'informatique d'avoir fait une commission sur les interceptions télé mais ça n'est pas possible ça n'est pas un état de droit nous ne sommes pas dans un état de droit nous sommes dans un état intermédiaire entre la dictature à Djibouti entre guillemets sur le terme puisque c'est une république et puis l'état français qui hésite encore alors il faut qu'on s'unisse il faut que les historiens ils n'aient vraiment à chercher que là où il y a un secret défense mais là il faut qu'il y ait un contrôle juridictionnel et moi ce que je veux c'est qu'effectivement on avance sur ce plan là et qu'on contraigne dans les dossiers qui sont les plus récents à ne plus avoir cette autocratie cet autocontrôle de l'administration de ses propres actes je veux qu'il y ait un état de droit en France comme ça existe dans d'autres états européens et pour éviter de faire condamner la France devant la cour européenne de Strasbourg merci il va me donner la parole en représentant des amis de Gisèle Poulon et de Maurice Lerand Claude Mirland c'est Claude oui c'est l'association qui s'est créée il y a maintenant trois ans quelques mois après la disparition de Gisèle et Claude Gisèle étant grand reporter à la RFI depuis 25 ans et conseillère éditoriale de la RFI depuis quelques semaines à ce moment-là et puis Claude ingénieur du son qui l'accompagnait pour la deuxième fois acquis au Normalie donc nous étions le 2 novembre 2013 et tous les deux ont été assassinés après avoir été engrés quelques minutes auparavant alors qu'ils préparaient des émissions sur la réconciliation au Normalie donc nous avons monté cette association depuis trois ans je dirais pour rendre hommage évidemment à leur mémoire mais aussi parce que nous avons senti très très vite que les choses n'étaient pas claires et aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup avancé malheureusement ni la justice ni nous-mêmes ni les journalistes qui trop peu nombreux enquêtent sur le sujet c'est difficile de prendre la parole après tout ce qu'on vient d'entendre on a l'impression d'entendre des pages d'histoire comme ça successives et pour nous les événements sont trop récents pour avoir la capacité peut-être de prendre de la distance comme vous le prouvez madame malgré ce qui vous êtes arrivé et qui est dramatique mais qui rappelle certaines choses que nous vivons depuis trois ans alors en quoi il y a des rapports d'abord il faut savoir qu'une enquête sur un crime comme ça qui se passe évidemment dans un lieu particulier qui est un lieu de guerre l'enquête n'est pas du tout ce qu'on imagine je suis journaliste et malgré ces connaissances que j'ai très sommaires des affaires judiciaires ou de l'international n'aurait pas permis de comprendre qu'une enquête judiciaire sur un assassinat comme ça c'est pas grand chose une enquête c'est une enquête préliminaire ce sont des agents maliens français qui se déplacent quelques jours quelques semaines après le drame mais qui font un travail très rapide et puis ensuite quoi ensuite rien ensuite rien l'instruction l'instruction judiciaire n'a été décidé que six mois après pourquoi nous ne savons pas nous nous posons des questions bon certains disent mais bon on a vu pire c'est vrai on a vu pire instruction judiciaire le juge très lydique a été nommé donc quelques mois après cette enquête préliminaire le juge très lydique n'a pas pu faire grand chose il ne s'est jamais rendu au Mali il a interpellé un certain nombre il y a eu quelques auditions évidemment de témoins ces auditions la plupart de ces auditions elles ont été faites grâce aux actions des partis civils si les partis civils n'agissent pas il ne se passe rien même au niveau de l'instruction même au niveau du juge même au niveau d'un juge comme très lydique il ne se passe rien très peu de choses la demande pour en revenir au secret défense c'est au centre de nos discussions mais évidemment je pourrais répondre à d'autres questions ou rencontrer les uns les autres si cette affaire vous intéresse le juge a demandé le juge très lydique a demandé la levée du secret défense assez rapidement mais parce que nous l'avons poussé à faire il l'a demandé assez rapidement c'est à dire quand même en février ou mars 2014 2015 ça n'a pas avancé nous avons la maire de Gislem avec nous avec notre association a écrit une lettre ouverte au président de la république qui nous a reçus qui nous a reçus en juillet 75 en 2015 2015 pardon et le président le président nous a certifié qu'il n'y avait rien à cacher et que le secret défense serait levé immédiatement il l'a été 5 mois 6 mois plus tard donc la procédure est arrivée c'est à dire la commission consultative puis ces documents qui ont été remis au juge d'instruction c'était maintenant il y a un an que sait-on de ces documents qui ont été remis au juge pas grand chose on ne sait pas quel est le choix qui a été fait par le ministre de la défense pour donner tel document ou tel autre on ne sait pas quels sont les critères que la commission consultative a utilisés pour juger que tel document qui lui était remis par le ministère de la défense était intéressant ou pas on ne sait pas ce qu'a dit la commission consultative en dehors de quelques informations comme ça en off que nous avons obtenues et qui est de dire vous inquiétez pas de toute façon tout ce qui était finalement on accepte que tout sauf des noms qui sont clichés qui sont barrés parce que ça correspond à des noms des gens des barbouzes des services de renseignement etc on est obligé de les croire la commission consultative c'est si je ne me trompe pas trois magistrats et trois élus trois députés ou sévateurs mais comment ils fonctionnent comment ils décident nous ne savons pas ensuite l'avis avis positif de la commission consultative que décide que décide ensuite le ministre de la Défense nous ne le savons pas le ministre de la Défense donne un certain nombre de documents au juge ces documents nous les avons vus évidemment ces documents sont illisibles sont illisibles bien sûr qu'il y a des pages et des pages et des pages on ne sait pas quelle est la source on ne sait pas lequel service de renseignement ça vient on ne sait pas quelle est la date on ne sait pas ces informations sont vraiment d'ailleurs ça c'est peut-être l'intérêt justement quand on est une association qui regroupe en partie des journalistes on a certaines informations qui nous partiennent et on sait que certains militaires ont dit mais voilà de quoi occuper le juge voilà voilà de quoi occuper le juge en gros de quoi s'amuser de quoi s'amuser c'est vraiment ça notre sentiment bon enfin je sais que j'ai assez peu de temps en tout cas ce secret défense il pose un énorme problème évidemment du fait qu'on ne sait pas quels sont les critères quels sont les paramètres et on sait qu'il n'y a pas de possibilité pour pour nous citoyens d'avoir un droit de regard sur la manière dont on procède cette affaire est une affaire évidemment qui concerne d'une manière ou d'une autre les services de renseignement cette affaire n'a pas beaucoup avancé au niveau judiciaire est-ce qu'elle a avancé par ailleurs elle a avancé par ailleurs dans la mesure où certains journalistes ont travaillé récemment et ont fait un certain nombre de révélations donc il y a eu l'émission d'envoyer spécial que certains d'entre vous ont peut-être vu vous pouvez revoir en replay qu'il a été diffusé au mois de fin janvier otage d'état c'est donc une enquête sur les négociations concernant les rançons des otages des différents otages du Sahel les otages d'Arlite les otages Lazarevich etc et cette enquête montre que les services de renseignement ont été non seulement les services ont travaillé pour ces libérations mais qu'on a utilisé des officines privées dirigées par des anciens barbouzes les uns proches de la DGSE les autres proches du ministère de la défense et on s'est rendu compte que ces gens là ne sont pas d'accord les gens se battent entre eux ce sont des bagarres de barbouzes mais un point inimaginable avec évidemment toutes les interrogations qui viennent se greffer dessus et on est évidemment bien placé pour nous se poser ce genre de questions à savoir est-ce qu'il n'y a pas une spéculation sur l'argent des otages est-ce qu'il n'y a pas de rétro-commission sur l'argent des otages et est-ce que Gislem et Claude ne se sont pas retrouvés dans ces histoires à un mauvais moment à un mauvais lieu ça c'est une des solutions l'autre solution l'autre possibilité est une possibilité beaucoup plus grave encore est-ce que Gislem et Claude ne travaillaient pas sur le sujet et est-ce qu'il n'y a pas eu une conséquence directe ou indirecte du fait que Gislem travaillait sur ce sujet et dans mon voyeur spécial a montré et nous sommes aussi nous-mêmes de plus en plus convaincus qu'il travaillait sur le sujet la libération des otages d'Arlite a lieu trois jours avant l'assassinat de Gislem et Claude trois jours au même endroit enfin au même endroit comme dans la même régime il y a dans ce reportage de quoi se poser des questions il y a de quoi donc continuer l'enquête nous souhaitons évidemment que le juge se saisisse de tous ces éléments d'information pour procéder à des nouvelles auditions de tous ceux qui sont par exemple dans ce reportage et d'autres nous espérons aussi que des journalistes ne croient pas que parce que ce sont des journalistes qui sont assassinés que les journalistes sont absolument passionnés par cette affaire malheureusement c'est pas le cas du tout c'est pas le cas du tout ce sont des affaires en effet très compliquées très difficiles et le monde a titré il y a un jour sur cette affaire une enquête impossible pourquoi titrer une enquête impossible deux semaines après les révélations dont je vous parle de France 2 non c'est absurde le juge peut travailler il a des éléments d'information qui lui permettent de travailler les journalistes peuvent travailler aussi en revanche il y a évidemment du blocage au niveau de l'état c'est une évidence totale nous savons aujourd'hui que le ministère le ministre de la défense sait des choses et c'est probablement peut-être la réalité sur cet assassinat il est venu en train de général l'année dernière d'association et il nous a dit des gentillesses évidemment de circonstance et il nous a dit il nous a fait j'aimerais les choses et il nous a dit il nous a dit justement les codes ont été trahis il nous l'a répété trois fois ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? monsieur le ministre qu'est-ce que ça veut dire ? silence quinze jours après monsieur le ministre on vous écrit qu'est-ce que vous avez voulu dire ? silence depuis rien aucune déclaration lui ça l'est pas sur cette affaire le président de la république à chaque fois que nous l'avons rencontré une seule fois mais il a répondu à des questions parce que ce sont des juristes de RSI donc des juristes de RSI nous ont interrogé à plusieurs occasions depuis cette affaire à chaque fois il a dénié il a nié le lien possible entre ces libérations négociation de l'attention d'otages et ces assassins lorsqu'on l'a rencontré il l'a dit lorsque nous avons rencontré la secrétaire afrique madame Hélène Loïan à deux reprises je l'ai fait personnellement elle nous a dit non il n'y a pas de relation nous découvrons pour moi docteur en lisant le livre vous savez j'en lisent du monde ce que le président ne devrait pas dire que cinq jours après l'assassinat de Gisèle Neto cinq jours le 7 novembre 2013 le président dit aux journalistes il y a ce sont sûrement les mêmes qui ont tué les journalistes et ceux qui ont enlevé Lazarevich et Hélène vous voyez on est dans ce qu'on appelle nous un silence d'état qui ressemble selon moi même si ce n'est pas dans notre discours associatif aujourd'hui c'est fonctionnellement je dirais démocratique mais pour moi c'est un mensonge d'état c'est un mensonge il y a des mensonges dans cette affaire il y a des choses à cacher le problème évidemment comment avancer c'est vrai que quand je vous entends je me dis qui est de ma tête pour très très longtemps avant de trouver la solution mais je n'en suis pas si sûr parce qu'on a une chance dans cette affaire c'est que les barbouzes ne se montrent pas d'un point de vue ils sont en train de se battre entre eux et qu'entre les barbouzes officielles les barbouzes privées etc on va peut-être bénéficier de ces bagarres pour que les bouches s'ouvrent on comprenne enfin ce qui a pu se passer merci beaucoup vous avez vu beaucoup d'émotions des gens qui auraient voulu parler beaucoup plus longtemps parce qu'ils ont été restants il faut les remercier d'avoir tous tenu le temps alors je peux vous annoncer que le fait de nous être rencontrés va probablement créer d'autres initiatives plus importantes plus médiatisées la première étant d'écrire une adresse collective aux candidats aux élections et peut-être d'autres choses et évidemment nous nous invitons à nous soutenir dans la mesure des votes possibles nous avons par exemple l'association sur vie est bien représentée dans la salle et qui va nous soutenir et je vous annonce aussi que nous avons un professionnel qui a filmé la séance et donc vous allez avoir très rapidement un film sur Youtube et heureusement qu'on a ça parce qu'il aurait été vraiment dommage que notre rencontre se termine par le silence et le vide alors que là vous pourrez diffuser massivement et faire connaître cette initiative et surtout le témoignage des gens au-delà de la seule journée d'aujourd'hui au nom de sortir du colonialisme du collectif je propose moi qu'on fasse une motion recoupant ces interventions pour provoquer entre guillemets même au sens propre le ministère de la défense en particulier sur ces questions parce que ce serait une initiative on la rédigera dans les jours qui viennent pour dans les jours qui viennent pour que ce débat soit pas seulement un petit échange entre nous mais qu'il y ait des suites derrière normalement on doit se réunir d'ailleurs juste après donc je sais pas si Joliette peut nous laisser un peu de temps si les gens veulent poser des questions c'est pas toi qui organise le débat sur le Cameroun après je vois rien je vois rien il y a des minutes bon alors si des gens oui moi je voulais juste dire quand même que par rapport à la justice le juge d'instruction qui est censé conduire l'enquête il faut savoir qu'il n'a pas le pouvoir de prendre connaissance des documents classifiés alors que les policiers de la DST enfin maintenant c'est plus la DST parce qu'ils ont ils ont changé le temps mais eux ils sont ils sont habilités et ils peuvent ils peuvent effectivement consulter les documents ce qui est quand même ce qui pose quand même un grave problème aussi c'est que en fait le policier qui agit normalement sur le mandat du juge d'instruction en réalité c'est plus de choses que son mandat que son mandat voilà donc c'est vrai que les juges sont certainement très démunis dans ces affaires et puis je crois que c'est pas des affaires qui leur apportent un grand annoncement oui je voulais juste pour une autre affaire savoir si on en sait plus c'est pour l'assassinat d'Ali Messili savoir l'implication de la France dans l'assassinat de cet avocat et savoir qu'est-ce qui bloque aussi si on en sait pas plus Merci Allié Messili un avocat franco-algérien qui était le défenseur du fondateur du fonds des forces socialistes à Idahmin qui est mort il y a 6 mois qui a été assassiné par des des Algériens par des services secrets algériens qui ont pu rentrer en Algérie en toute tranquillité ils ont été poursuivis mais jamais extradés et l'affaire l'implicité est encore à mettre sur le trompe des rapports franco-algériens des rapports des services secrets français et du DRS algérien elle n'a pas avancé depuis depuis 8 ans et personne ne doute qu'elle n'avancera pas tant que les rapports entre DRS algérien et des services secrets français sont et ont toujours été au goût fixé Bonjour merci beaucoup pour vos interventions et j'ai une question plutôt pour Mme Morel sur votre proposition de contrôle juridictionnel sur le secret de défense donc vous dites ça se fait ailleurs donc c'est faisable en France du coup ce que je voulais savoir c'est si c'est des propositions qui ont déjà été discutées que ce soit à l'Assemblée nationale ou s'il y a des syndicats de abstraire qui se font c'est la question où on en est sur cette question là est-ce que c'est quelque chose de très nouveau et très très scandaleux aujourd'hui ou est-ce qu'il y a déjà une réflexion là-dessus alors en fait bon je pense qu'on a beaucoup reculé depuis les années 90 sur ces sujets de droit je dirais qu'en 1990 les magistrats du Parquet notamment c'est-à-dire les procureurs et substituts avaient souhaité leur rattachement à la même statique que les magistrats du siège c'est-à-dire de ne pas être soumis hiérarchiquement or cette proposition qui est très ancienne puisque je crois que c'est une des premières du syndicat de la magistratie on n'a jamais pu la continuer d'accord et c'est très difficile maintenant de la mettre en oeuvre et même de la solliciter en tout cas on n'a pas le sentiment que ce soit dans l'air du temps et pourtant quand on voit M. Fillon accuser les magistrats de ne pas être indépendants mais il lui appartenait les rendre indépendants quand il était au pouvoir voilà donc bon je crois que c'est juste que c'est vraiment très très compliqué en France et la France n'a pas fait le choix du contrôle juridictionnel puisqu'elle a multiplié les commissions administratives j'ai parlé tout à l'heure j'ai oublié la CADA mais sinon il y a la commission informatique et liberté il y a la commission sur les interceptions sur les communications téléphoniques ou autre maintenant et donc la dernière c'était la commission du secret défense mais si vous voulez ce sont des commissions où il n'y a pas de contrôle juridictionnel c'est à dire que c'est des personnes qui sont nommées et c'est encore administratif c'est à dire que l'état s'autocontrôle quelque part alors si les magistrats ne sont pas indépendants je veux dire que des commissions administratives même si leurs membres et leurs présidents diront qu'elles le sont moi je dis si elles sont indépendantes autant faire un contrôle juridictionnel c'est à dire des magistrats ça peut être le conseil d'état ou autre mais je veux dire ça pourrait se faire sans aucun problème sauf que c'est pas l'air du temps et moi je trouve que contrairement à ce que certains pensent en disant dans l'état d'urgence c'est encore plus compliqué ben non parce que c'est à ces moments là justement qu'il faut qu'il y ait un contrôle toutes les affaires dont vous avez entendu parler l'affaire de Marca c'était en pleine garde la dérive ou à oui juste après enfin bon je veux dire c'est dans ces moments de trouble que justement il faut qu'il y ait un contrôle je veux dire il faut pas que 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 la police que l'armée dérape dans ces moments là parce que c'est à ces moments là qu'on a besoin d'eux et c'est justement ce qui fera la différence entre les dictatures et les états de droit c'est que ces services là ils seront à un moment j'allais dire contrôlés normalement pas vraiment et c'est là où moi je pense qu'on devra aussi demander à ce que les juges d'insultions puissent avoir accès au dossier sans passer par la commission de cette présence quitte à ce que les pièces ne servent pas à la procédure pénale mais il faut qu'eux ils sachent parce que l'assassinat d'un magistrat l'assassinat d'un je veux dire ça ne peut pas rester une affaire de droit commun dont tout le monde se moque quand la quand la cour européenne la cour des droits de l'homme a condamné la France c'est ça qu'elle a condamné c'est qu'elle a dit les états de droit n'auront aucun intérêt à cacher ces circonstances là quand l'intérêt général est en jeu et c'est ça qui fait que moi je continue à me battre et je continuerai c'est que on ne peut pas assassiner un magistrat on ne peut pas assassiner et condamner des gens qui sont innocents en masse il y a des choses qu'un état de droit ne peut pas faire et je crois que c'est là dessus qu'on va on va essayer de faire quelque chose de commun voilà mais ça passe quand même je pense avec l'instruction aussi ça passe pas que par le contrôle juridictionnel et la fin des commissions administratives qu'on est en train de multiplier et qui d'ailleurs dont les compétences se recoupent puisque la CADA avait dit finalement c'est plus dès qu'on soulève le secret défense le plus compétent puis finalement après le conseil d'état elle se dit mais si 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 vous êtes quand même compétent donc on ne sait plus où on est là il y a un moment il va falloir quand même être un peu plus rigoureux je m'étais au tour de donner la parole en fait Elisabeth répond d'un point de vue de ce qui se passe au niveau du droit mais on avait commencé une réflexion de la société civile nous différentes associations on a eu un peu de mal à en briller au niveau du syndicat de la registrature mais il y a maintenant une volonté au moins qui s'est signalée et effectivement dans une période aussi compliquée que celle d'aujourd'hui où à la fois l'état d'urgence ce que l'on dénonce ce qu'on dénoncera pendant le week-end dans d'autres moments d'autres conférences et la manière dont les politiques nationaux se comportent avec la justice également c'est très compliqué comme période au niveau du droit mais c'est le moment où la société civile s'aperçoit que c'est compliqué et qu'on peut mobiliser des gens sur une réforme de certains points de droit là l'an dernier il y avait eu un silence radio quand tu avais fait un appel au syndicat de la législature maintenant des gens commencent à dire effectivement c'est tellement la disparition des scellés c'est une chose inimaginable et ça a eu lieu il commence à comprendre l'état de notre justice voilà je crois vraiment que c'est maintenant qu'il faut essayer de travailler pour faire bouger des professionnels faire des comparaisons entre les différentes justices et la manière dont ça se passe en Europe ça ne peut passer que par des professionnels en tant que manque d'associations enfin on n'a pas les informations si on doit leur demander les informations pour analyser après on va perdre un temps considérable il faut qu'on arrive à faire bouger les gens mais il faut qu'on soit avec eux pour que ça bouge je suis président du comité de soutien Elisabeth Borrell et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on retrouve toujours le même problème récemment dans le monde je crois que du 23 février il y avait une grande page raison d'état de quel droit je vous en lis juste un passage un extrait très court les opinions publiques n'acceptent de plus la raison d'état comme légitime au nom d'une protection des intérêts de l'état imposés par l'état lui-même pour ce type de politiste Frédéric Charillon nous vivons une époque de confusion et de tension entre une rationalité politique et une rationalité démocratique c'est ça qui est en jeu actuellement je crois que la raison démocratique doit être quand même au coeur de notre action bonjour je suis Jean-Japé je travaille à l'an depuis 30 ans et je voudrais peut-être de contester votre information madame Moret pour dire que le Royaume-Uni c'est nul pour France et je vous donnerai par exemple des exemples très rapides très rapidement les habitants des Ishtagos qui ont été expulsés à Madagascar depuis 30 ou 40 ans qui ont toujours pas eu de gain de cause malgré plusieurs avis favorables des tribunaux et puis les marmots qui ont été percipités pendant le combat de la République pendant ce qu'on a qui sont toujours en combattent toujours pour reconnaître d'avoir des victimes et d'avoir pris des propositions et je pense aussi que vous vouloir l'accès aux archives n'est pas très très compliqué je veux pas dire que c'est mieux ailleurs je sais qu'il y a des contrôles juridictionnels qui existent ailleurs et j'aimerais au moins qu'on ait ce minimum là en France alors peut-être c'est pas suffisant après bon c'est vrai que moi je suis pas spécialiste de droits comparés j'aurais bien aimé l'année dernière quand on avait essayé de mobiliser à voir des propres facs qui puissent venir nous aider un peu c'est vrai que moi je suis magistrat de base j'allais dire simplement je suis attachée à un état de droit parce que je veux dire c'est ma culture j'ai une formation comme ça je me changerai pas bon je pense qu'il y a des états où on pourrait peut-être prendre effectivement des exemples sur ce qui a été fait mais je dis pas que c'est forcément mieux ailleurs je pense que tout état a une raison d'état et il va défendre effectivement un secret à un moment ou à un autre et ce que je dis c'est qu'en France il faut vraiment qu'on arrive à faire contrôler juridictionnellement cette classification pour moi c'est fondamental ça évitera tous ces voyez tout ce tout ce que disait on a tous dit la même chose on nous a tous déclassifié moi j'en ai pas parlé parce que c'est pas intéressant on nous a tous déclassifié des documents mais c'est pas ce qu'on voulait on a on a menti à monsieur Jospin les services ont menti ils ont fait de la désinformation bon ils ont il y avait un corse dans l'affaire de Mont-Marie celui qui m'a amené tribunal qu'on soupçonne d'accord alors je sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il a pas fait mais on le soupçonne bon et bien on est allé dire à monsieur Jospin que cet homme était mort et que donc en France il n'y aurait pas d'action publique or cet homme il est bien clivant sauf qu'on a changé le prénom on a pris le prénom de son papa qui a eu un accident en Corse l'accident à circulation il y a beaucoup encore ces accidents à circulation mais alors voilà donc si vous voulez pour l'instant moi ce que j'aimerais au moins c'est qu'on puisse demander à un état qui soit pas une dictature de vérifier que les documents qui sont classifiés et dont on nous dit ah on va les classifier on n'en a jamais des classifiés d'intéressants enfin moi moi j'en ai jamais eu la seule chose que j'ai vu d'intéressante c'est que la nuit de la mort de Mont-Marie par exemple on a demandé les marches de l'armée française à Djibouti sur trois mois et bien tous les jours il y avait quelque chose bah pas cette nuit là cette nuit là ils sont restés je sais pas où les militaires rien n'a été fait ce jour là c'est la je veux dire c'est le silence complet quoi enfin c'est et c'est partout dans tous les deux enfin je pense que dans tous les deux si on a connu ça moi ce que je voudrais au moins c'est que on ne puisse plus classifier un document qui n'a pas lieu de l'être ne serait-ce que ça pour qu'on réserve effectivement à la classification du secret défense le vrai intérêt fondamental de la nation après comment avoir accès ça c'est encore un autre thème mais au moins qu'on n'ait pas c'est et puis je vais vous dire moi quand quand est-ce que j'ai eu le document qu'on a donné à monsieur Jospin je l'ai eu lors de la première des classifications moi j'ai tout de suite dit mais il raconte des âneries mais bon c'était des documents qui avaient été faits bien postérieurement à l'amendon d'un rire on les a jamais des documents mais qui avaient été fait pour monsieur Jospin pour lui dire de toute façon à Morel j'ai bouti c'est pas grave de toute façon en France l'action publique on n'aboutira à rien puisqu'il n'y a plus de français en cause il est mort c'est pas vrai il était pas mort et quand je suis allée dire ça à monsieur Jospin il était très très mécontent pour les Mahoumo en fait il me semble que le gouvernement britannique a reconnu les exactions et qu'il y a eu vraiment réparation ah oui mais ça a été acté maintenant c'est fait et c'est un exemple qu'il faut suivre oui oui et en tout cas voilà il y a l'ira oui là pour pour aller dans le sens de ce que dit madame Morel c'est à dire qu'il faut ce contrôle de la justice sur sur la décision ou pas de lever les documents des documents des fiscs quasiment dans toutes les affaires qui décident d'amener la seconde défense c'est une simple c'est une simple la défense dans beaucoup de cas mais sur quel type de situation sur des situations ce sont des agents des services secrets ou des militaires qui sont impliqués donc là il en même temps le juge est parti et on demande des recousions consultatives dont les membres ne connaissent quasiment rien des dossiers sur lesquels ils vont se faire constater on demande de décider si ces documents sont intéressants ou pas c'est pour ça qu'il est important que le juge d'aide d'instruction qui lui suit l'affaire connaît le fond de l'affaire puisse dire quels sont les documents qui peuvent donc qui peuvent le servir dans sa quête de la vérité la question des déclassifications inutiles si je puis dire a été évoquée les documents déclassifiés et qui n'apportent rien à l'enquête a été évoquée mais je voudrais évoquer un autre aspect qui constitue à mon avis un leurre par rapport aux demandes de vérité c'est ce qui a été pratiqué à plusieurs reprises par les autorités de l'état qui est la remise d'archives par exemple il y a trois cas je pense à trois cas l'assassinat de Berat Hachet donc en Tunisie ou avant la dépasse de la Tunisie par les services français et bien il y a eu lors d'une visite présidentielle à Tunis remise à son fils une ordine à Hachet soi-disant voici les documents voilà par le président de la République voilà et en fait ça constitue un leurre parce que les documents remis ne sont pas ceux qui permettent de savoir que c'est les avis français qui sous couvert de l'appellation la madouche avait pratiqué ces assassinats ou le savoir par ailleurs on l'a reconstitué mais pas dans les pièces qui sont remises donc c'est ça provoque une sorte de satisfaction de celui qui reçoit les papiers avec des photocopies mais c'est tout et puis là il y a d'autres cas il y a le cas de la Féron où là le président de la République avait aussi remis à Joliette Autun des documents et puis une année plus tard suite à d'autres révélations et demandes et bien il a il a il a dit Ben le président est étudié entre les mains des militaires français ce que ne permettait pas d'établir les documents qu'il avait remis soi-disant l'année précédente voilà et puis dans le cas de la paire de Thierroï il y a eu aussi remise d'archives bon ben ce ne sont pas celles qui permettent de reconstituer l'ensemble du Sénat voilà donc c'est du bidon c'est de la mise en scène c'est une espèce de geste théâtral qui est destiné à couvrir le maintien du sort du type le maintien c'est de la mise en scène c'est de la mise en scène c'est de la mise en scène Merci.